Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulomike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de participer à l'élimination du héros. Alors le héros, il se trouve juste ici au sanctuaire du héros, donc de ce côté-là, là où il y a l'étoile. Donc moi, ce que je vous conseille d'abord, c'est d'aller de ce côté-là. Vous allez ici et vous allez vous loot. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais aller de l'autre côté du bâtiment. Donc voilà, juste ici. J'ai sur cette grande tour-là. Moi, je vous conseille de faire la même chose que moi. Vous prenez l'arme, ensuite vous descendez. Là, il n'y a pas de coffre, dommage, parce que parfois il y a un coffre. Vous prenez les munitions, vous prenez tout ce qu'il y a. Vous lootez un maximum. Et ensuite, vous allez aller attaquer le héros. Alors il faut savoir que pour battre le héros, enfin pour le défi, vous n'êtes pas obligé de le battre vous-même, le héros. Vous devez juste participer. Donc ça veut dire que si vous êtes à distance et que vous tirez sur le boss à distance, vous allez pouvoir le tuer. Et si quelqu'un d'autre le tue à votre place, ce n'est pas grave, vous aurez participé. Tant que vous aurez mis une balle ou deux au héros avant qu'il meure, là vous aurez participé à l'élimination du héros et vous aurez terminé le défi. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez pas trop de risques. Vous lootez-vous avant de toute façon. Comme ça, si vous allez près du boss et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est déjà en train de s'en occuper, tant mieux, il aura déjà fait une bonne partie du taf avant vous. Et ensuite, vous viendrez mettre une balle ou deux pour le terminer. Donc évidemment, j'ai retenté cette vidéo plusieurs fois. Parce qu'en fait, les personnes sur Fortnite, en fait, ils jouent pas avec moi. Ils jouent contre moi. Donc moi, j'essaie d'éliminer le héros. Donc moi, je les aide et tout. Je vois qu'ils sont en difficulté, donc je vais les aider. Et après, il m'attaque. Il s'occupe plus du boss, il m'attaque moi. Donc c'est un peu dommage, donc faites attention. Donc là, regardez, ils sont justement en train de se fight. Donc là, ne tardez pas, parce qu'il faut absolument que vous lui mettez une balle. Donc là, il va le finir. En fait, il faut savoir que le héros, il va se mettre dans une bulle de protection et il va envoyer deux loups. Quand les deux loups sont là, il faut tuer les deux loups pour qu'elles sortent de sa protection, pour que le héros sorte de sa protection. Donc là, vite. Regardez, ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux, c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec, il a pas compris que... Vous voyez, là, il a une bulle de protection. Et en fait, il faut tuer les loups pour qu'ils sortent de cette boule de protection. Donc là, le mec, je sais pas, il se casse. Tant mieux, il se casse. Vas-y, casse-toi. Moi, je vais finir de battre le héros. Par contre, le chien, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, le loup, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, parfait. Ok, parfait. Donc là, maintenant, je me retrouve contre le boss. Donc là, il se téléporte derrière moi, comme d'hab. Voilà, ok. Donc en fait, il a récupéré sa vie. Quand il est dans la boule, il récupère sa vie. Il m'a fait mal. Il m'a fait très très mal. Donc je vais juste descendre un petit peu. Je vais reprendre de la vie. Donc là, pendant que moi, je reprends de la vie. Lui aussi, il est en train de se régénérer. Mais il vaut mieux pas prendre de risque. Et là, je vais devoir tuer encore les deux loups. Puis ensuite... Ah, les deux loups ont disparu. Ok. Il est sorti de sa boule. Ok. Est-ce qu'il a récupéré toute sa vie ? On va voir. Mais il y a moyen qu'il ait récupéré toute sa vie. Ah non, c'est bon. Il a pas récupéré toute sa vie. Donc c'est parfait. Donc voilà, là, j'ai réussi à l'éliminer. Mais comme je vous ai dit, vous êtes pas obligés de l'éliminer. Et juste à participer, donc vous lui tirez dessus. Et si quelqu'un d'autre l'élimine à votre passe, vous obtiendrez aussi le défi. Et dès que le héros sera éliminé et que vous lui aurez tiré une balle ou deux dessus, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.